Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On s'était rendu à Hummingberg pour trouver le fameux architecte de la maison de Beverly. Et on était en train de faire des échanges avec Francis qui nous demandait de la nourriture. Donc on va essayer de débloquer les recettes pour lui faire ce qu'il a besoin. Et c'est parti ! Alors là, j'ai une recette en cours. Je sais qu'il a une course avec du chou. Et bien évidemment, j'ai pas planté du chou mais de la laitue. On va donc planter du chou. Chou. Et bien j'en ai plus, voilà. Allez là l'astuce, j'ai plus de graines de chou. On va essayer de faire des pancakes. Je suis pas sûr de savoir comment ça se fait. Gustave a faim. Il a même très faim. Et nous, on a fait des... Palourdes... Je sais plus quoi. Ah, j'ai un repas brûlé aussi que je peux vendre à Francis. Une chaudée de palourdes. Ah, c'est même pas un truc à apprivoiser. Du coup, si je te donne les mollusques. Tu es content. Je te fais un câlin en passant. Et tout va bien. Alors, a-t-on réussi à faire un pain au maïs ? Ah oui, non, c'est farine de maïs, farine de blé, farine de... Farine, voilà, juste farine. Tant pis pour moi. Comment on fait un pain de maïs ? Parce que si je mette le... Non, je ne fais pas ce que je voulais faire. Comment fais-je un pain de maïs ? C'est quand même pratique de pouvoir récupérer ces ingrédients une fois qu'ils sont dedans. Parce que si je mets juste... Si je mets juste du maïs, ça ne fait pas vraiment un pain de maïs. Question complémentaire. Comment je fais des crêpes ? Comment je fais des pancakes ? Avec juste du blé, peut-être ? Faut peut-être un oeuf. J'ai plus d'oeuf. On va profiter pour les nourrir. Je ne les ai pas nourris hier. Il a faim. Il voudra de la nourriture. Et je fais de la nourriture. Je crains que non. Exotique. J'ai... J'ai pas mieux que exotique. Il va falloir que je pense à faire de la nourriture. Un peu plus. C'est mieux. Puisque lui, il aime... Les aliments fins et stimulants. Et on n'a toujours pas trouvé son aliment préféré. Alors, ma vache. Est-ce que je peux la traire de nouveau ? Eh, je peux traire de nouveau ma vache. Elle n'a pas l'air d'avoir très faim, alors je ne vais pas la nourrir. Je peux la nourrir, mais... On va dire... C'est des économistes bout de chandelle, hein. J'ai 90 cerises. Je peux... Nourrir mes cerises. Alors, j'ai vu... Ah, c'est ça. J'ai vu qu'on avait du grain. Là, il faut peut-être que je refasse un peu d'huile aussi. C'est peut-être ça qu'il nous faut. Ah, on a une cocotte qui n'est pas comme les autres. Du coup, je remets là. On va être au bon ombre. Il faut que je trouve le concasseur. Non, tout se fatra. J'ai encore réussi à faire de la nourriture qui ne ressemble pas à la nourriture. Merci, Chobiti. Alors, on va concasser... On va concasser du tournesol et des olives pour obtenir de l'huile. J'ai pas fait gaffe si au niveau sucre on avait ce qu'il faut. Et du coup, niveau sucre, j'ai plus beaucoup de canne à sucre, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là. Alors. Essayons toujours notre histoire de... Pain de maïs. Si je mets du maïs avec du lait. Je sens que je vais encore pas y arriver. Je regarderai sans doute le wiki en off. Tant pis. Pour nous. On va nourrir Atul. Coucou Atul. Je peux lui donner du poisson. J'en ai plein. Je vais lui faire un câlin. Il faudrait qu'on trouve Gustave également. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas vu. Gustave est là, c'est parfait. Il a pas faim. Donc, Gustave, c'est bon. Ah bah si, j'ai quelque chose à manger. Mais si tu te caches, je peux rien te donner. Ah bah, du riz. On peut lui parler. Elle a pêché. C'est parfait. Au moins, elle fait ce que nous, on aime pas faire. Et on peut lui faire un câlin. C'est plutôt pas mal. Faut peut-être que je remette du grain là. Faut que je remette du grain. Je peux mettre du grain. Comme ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas des grains qu'il faudrait que je plante à un endroit ou à un autre. Pommes, cerises, pêches. On est bon. Poires également. Les autres, ce sont des choses qu'on trouve quand on replante. Donc, il n'y a pas de soucis. Ça, c'est bien fait. Je vais tout de suite aussi aller voir ce qu'il nous faut du coup pour faire cette maison à Béverly. Béverly. Ah bah, juste des planches d'érable. On va construire ça tout de suite. Ah, c'est effectivement très petit. Et ça passe parfaitement ici. C'est parfait. Alors. Non, j'ai fait un bol de céréales. Donc, décidément. Je suis désolée, Francis. Je vais pouvoir prendre ça. C'est le rifibre de coton. Ça, ça m'intéresse. Minerai d'aluminium flamboyante. Donc, j'en ai pas des masses. Mais, par contre, tissu de nébuleuse quartz, on peut se permettre le bien des jours. Même si on n'aura plus de tissu de nébuleuse. Quartz, on en a plein. Donc, décidément, le pain de maïs, les pancakes et les crêpes, je n'y arrive pas. Je pense que je vais aller chercher sur le wiki. Mais du coup, ça fera à la fin de l'épisode. On va tout simplement pas se poser la question. Même si là, il fait trop noir pour travailler, pour naviguer. Qu'est-ce que je peux faire ? Du coup, effectivement, on a vu que mettre juste du maïs, ça le faisait pas. On peut peut-être mettre... On veut des pancakes. Et on veut des crêpes. Je peux peut-être faire ce genre de choses. Avec seulement deux ingrédients, c'est difficile d'extrapoler sur ce qu'on attend de nous. Non, j'ai pas bien vu. Ici, peut-être plutôt. Je deviens bigleuse. Je suis à peu près sûre d'avoir vu un symbole clignoté dans mon champ de vision. Parce que, pour le coup, les courses d'Albert, ça va être... De Francis, ça va être probablement notre meilleure option pour obtenir les 450 000 lueurs de Ejri et riche d'Eskman. Je vais replanter un peu de café. Je crois que je n'en ai plus beaucoup. Et on va continuer à planter du sucre. Du sucre, du lait, des oeufs, je pense que... On a des choses, des recettes qui vont se faire avec ce genre de choses-là. nos moutons, ça a l'air d'aller. Au niveau des améliorations, je sais qu'on n'a pas vraiment regardé ce qu'on pouvait améliorer du coup de chez Bruce et Mickey. Je me les mets en favori. Ça va être des choses un peu compliquées. Donc ça, l'acital, on ne peut pas. Et ici, je pense qu'on ne peut pas améliorer tant qu'on n'a pas récupéré Beverly. Tout simplement. Ça sera probablement l'étape suivante. Sérieux, j'ai fait de la phocasia. J'essaye de faire des pancakes et des crêpes. C'est si compliqué que ça de faire des pancakes et des crêpes. Je vais quand même vérifier, mais je ne crois pas les avoir débloquées ces recettes-là. Les pancakes, les crêpes. Je vous laisse crier si vous trouvez des pancakes et des crêpes. Pour l'instant, je ne vois rien qui ressemble à des pancakes et à des crêpes. Je ne dirais pas que c'est déprimant, mais... Alors j'ai fait quoi pour avoir la phocasia ? La phocasia... Phocasia... De la farine et du gras. De la farine et du gras. Et si je mets de la farine avec du lait... Ça va trop vite, ça. J'ai fait du dégoûtant, ce n'est pas possible. des mickles toasts. Des mickles toasts. Mickles toasts. Farine de maïs et du lait. Donc ça veut dire que potentiellement, on a une recette avec de la farine de pain maïs et du lait. Si je ne l'ai pas déjà faite. Ça va être un épisode assez quand même, finalement. Je pense qu'on va passer cette nuit à continuer de construire. De construire. Cuisiner, surtout. C'est pas grave. Notre arbre commence à être très gros avec ses cerises. Je ne peux pas. Un pétoncle. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il y a pas mal de choses ici aussi. La coquille vide. D'ailleurs, on va en profiter pour vendre à Francis nos repas dégoûtants. Francis, j'ai des repas dégoûtants que personne ne veut. voilà. Les repas douteux. Et une nourriture brûlée aussi. Voilà. Merci Francis. Et d'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu nous proposes à acheter ? Les graines étranges. On a vu que ça valait toujours le coup. Et c'est à peu près tout. Moi, j'ai rien d'autre à vendre, normalement. Sauf si, effectivement, je voulais vendre de la laine. Vu la tonne de laine qu'on a, on va peut-être pouvoir faire ça. On va donc filer plein de laine. Voilà. La laine est filée, le repas est prêt. Attention, qu'a-t-on réussi à faire ? Des crêpes ! Enfin, j'ai réussi à faire des crêpes. On n'a toujours pas réussi à faire les pancakes, mais... Donc, je peux vendre mon tissu de laine. Je peux les vendre 15. Oui, je les vends un par un. D'accord. Je peux même me permettre de tout vendre. Parce que j'ai encore énormément de laine, de fils de laine. du coup. Maintenant, voilà, comme je me suis dispersée, j'ai toujours pas le pain de maïs. J'ai toujours pas les pancakes. Des oeufs brouillés et du latté. Ai-je de quoi faire des oeufs brouillés et du latté ? Qu'est-ce qu'il va falloir pour faire des oeufs brouillés ? Le latté, je sais, mais les oeufs brouillés. Ai-je déjà fait des oeufs brouillés ? Je suis pas sûr que non. J'ai fait des oeufs miroirs. Et c'est tout. Alors, les oeufs brouillés. J'ai une fois un oeuf. Et puis de toute façon, j'ai plus de lait. Donc dans tous les cas, je pourrais pas réussir cette quête-là. Pas aussi simplement. Ben, je sens que je vais aller chercher sur le Witi. quand on sera en off. Parce que décidément, eh ben, je vais pas réussir à faire ces différentes recettes. Que ce soit les pancakes ou les oeufs. Les oeufs. Je vais quand même aller voir ma vache, mais... J'en ai complètement oublié de sonner la cloche. Ils sont comme tous dormi alors qu'il est midi. Je peux déjà retraire ma vache. Il faudra vraiment que je la descende histoire qu'elle soit plus à portée. Et puis je vais te donner une cerise comme d'habitude. on va sonner cette cloche. Et du coup, ben tout simplement, on va dire au revoir à Francis. On va se souvenir de toutes ces quêtes, toutes ces courses, mais ça le fera pour l'instant. Donc, au niveau des quêtes, tout simplement, on a ici Bruce et Mickey qui nous appellent. Scoot ! On a une autre course à te faire faire. Ça va régler un problème que tu as créé. Tu nous as donné une maison, ce qui est chouette et tout, mais elle est vide. Il n'y a rien. Il faut que tu ajoutes du oomph. Mickey a toujours eu un mode de vie assez élevé, mais je ne peux pas te dire ce qu'il veut. Il va falloir que tu le trouves. On n'est pas des designers d'intérieur. Un petit conseil, Scoot. déniche quelque chose de cher et de bruyant. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Ça ne nous dit pas où aller, mais on va pouvoir ajouter quelque chose de gros, de tape-à-l'oeil, de bruyant. Alors, et du coup, on a trois quêtes qui nous emmènent à Oxbury. Je vous laisse deviner où est-ce qu'on va aller. On va se diriger vers Oxbury, tout simplement. Donc, dans les améliorations, on va pouvoir doucement regarder du lingot de zinc. C'est vrai qu'on a toujours notre souci de zinc. Ah, la forge, on peut... Il nous manque juste la poudre de silice, la poudre de comète et du lingot de pulsar. Poudre de silice. C'est facile à obtenir. Il commence à être grand, notre bateau. Il commence à être loin, Alex. Et du coup, nous, on veut retourner du côté de Oxbury. Si je vois que notre amie Olga a ça, un tout petit détour. Ça va nous permettre d'avoir du zinc. De nouveau. Je t'ai rien donné à manger. Plus que du pain, moins que de la pizza. Sérieux, c'est ça, la fiociata ? Non. Fiociata. Et il ne veut pas d'un câlin. Tout va bien. On va aller voir Olga pour récupérer notre zinc. Et donc, j'en étais à... Ça, non. Tissus de laine, on pourrait. Donc, j'en ai pas fait assez de la poudre de silice. Il m'en faut encore plein. Poudre de comète et lingot de pulsar. Il en faut plein, plein, plein de la poudre de silice. C'est vrai que pour l'instant, on a un rendement de 1 pour 1. C'est-à-dire, il me semblait qu'on pouvait l'améliorer le concaisseur. Je sais pas ce qu'il faut pour l'améliorer le concaisseur. Lingot de pulsar, poudre de comète, poudre de carbone et poudre de silice. Ça vaudrait peut-être le coup de plutôt faire ça d'abord avec nos lingots de pulsar. poudre de comète, je suis pas sûre qu'on en ait assez. On va récupérer nos matériaux. 8 de zinc, c'est parfait. alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre du coup d'intéressant du zinc encore. On pourrait remettre du zinc, on pourrait remettre du chêne. Ça fait partie des choses qu'on a pas beaucoup. et savoir qu'on peut en avoir de manière un peu magique ici. C'est toujours utile. Qu'est-ce que je vais mettre ? minerais de cuivre, je sais pas si on va encore en utiliser beaucoup. Et du coup, oui, j'ai fini. à plus tard. On va du coup retourner voir Alex. Tranquillement. C'est vrai que du coup, notre bateau va plus vite. Donc j'en étais. Ah. L'objectif, c'est améliorer le concasseur. Donc du lingot de pulsar. Il nous en manque deux, il nous manque trois poudres de comète et une poudre de carbone. De la poudre de carbone. Il nous en manquait pas beaucoup. de la poudre de comète. Eh ben, je pense qu'on va tout casser. Il faudra qu'on en récupère de nouveau, mais tant pis. On va tout de suite choisir notre destination et on sait qu'on veut aller Oxbury qui est là. Là. Qui est là. On va donc pouvoir y arriver tranquillement. Alors, j'ai vu le petit symbole par-ci. voilà. Parfait. Oh, j'ai une poulette. Trop fort. Un, deux, trois, quatre, et un poussin. Je vais encore en mettre une. Y'a plus de grain ? Y'a plus de grain. Y'a plus de grain. ce concasseur. Ce concasseur. Ah ben, il manque une poulette de comète. Et, deux lingots de pulsars. Alors, est-ce que je peux faire du pulsar ? Zin, cuivre, pulsar. On en manquait pas beaucoup. On en manquait C'est parti ! On va retourner à la roche de comète. C'est bien ça, j'en ai plus du tout. Ça se trouve, j'ai même fait une bêtise en cassant ma chose. Non, c'était bien de la poudre de comète. Cinq sur six. Je n'ai plus de roche de comète, c'est ça. Je n'en avais pas assez. Eh bien, tant pis. Pas de chance. On va pouvoir retourner à Oxbury. Est-ce qu'on est déjà venus ? Et effectivement, Giovanni fait des choses. Loin de nous. On va pouvoir aller épier. On va aussi pouvoir gérer Beverly. Tu as fait quoi ? Quel bonheur ! J'ai hâte de voir comment tu as reproduit ma maison. Elle ne sera pas remplie de souvenirs, mais on en créera de nouveau. Oh, mon poussin, tu t'es surpassé. Et le plus important encore, c'était comment ? Comment aller Anthony ? Est-ce qu'il a toujours cette étincelle ? Ce certain je-ne-sais-quoi ? Oh, tu sais quoi ? Ne me le dis pas. Je préfère le voir par moi-même. Tes mots ne lui rendront pas justice. Tu te rappelles, mon ami, du temps de la maison de Carole ? Celle avec quatre enfants. Celle qui eut l'occident de voiture. Carole. Elle parlait toujours de ses béguins. Elle parlait et parlait de dieux grecs. Et puis en personne, ils avaient toujours un grand corps de céleri. Mauvaise posture. Rien à raconter de plus sur eux. Carole avait mauvais goût côté homme. Son mari n'était pas le mec qu'elle prétendait. Elle s'est parlé de Carole et de ce mauvais choix. Nous devrions aller voir Anthony. Je t'amène avec moi pour chaperonner cette escapade. Donc ici, on ne peut toujours pas aller. Je vais en profiter pour acheter des trucs éventuellement. On pourrait acheter la clé d'Oxbury. Qui nous permettra d'aller un peu partout. Ça serait cool. On peut acheter du poeuf et du porc. C'est bien les seules choses que je ne peux pas avoir sur mon bateau. Pommes de terre, blé, mur. Donc Miranda. Et on voit que Giovanni est avec quelqu'un. Non, je ne vais pas en acheter. Je ne vais rien acheter. Je ne vais rien acheter. C'était la porte que je voulais. Est-ce que je peux avoir la porte ? Verrouiller. Et ici aussi. Il faudrait vraiment prendre la clé qui déverrouille les trucs. Parce que j'imagine que là aussi c'est fermé. Ouais. Tout ça est fermé. As-tu les comptants ? On va chercher du poids. On va pouvoir le nourrir aussi en passant. Il faudra que je lui refasse son plat préféré. Histoire qu'il soit content. Mais il est déjà très content. On va en profiter pour récupérer cet arbre. Et je pense qu'on s'arrêtera là. On va quand même vérifier si on n'avait pas autre chose à faire à Hawkesbury. Alors, à Hawkesbury. Oui, bah là, c'est ne rien dire, mais ne rien dire. C'est tout. On va faire attention. Et c'est tout. Malheureusement, j'ai toujours qu'une au bol sur deux. Donc, pas suffisant pour s'en sortir. Mais c'est pas grave. On va déjà accueillir une nouvelle passagère. Et on sait que Midier et Bruce ne nous ont rien donné. On va accueillir notre nouvelle passagère. Et ensuite, on s'arrêtera là, tout simplement. Mon poussin ! Ne t'approche pas ! Par ici ! Waouh, c'était quelque chose ! Je ne me suis pas sentie aussi vivant depuis des années. Avant de partir pour une petite aventure, je devrais jeter un coup d'œil à cette maison. Et voilà. Eh bien, on va se quitter sur cette arrivée de Beverly. On verra si elle aime sa maison. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501